Yo les gens, c'est Zag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière avec le Racing Club de Lens dans l'épisode précédent. C'est l'épisode où on a battu le Barça. En ce moment, ça se passe quand même plutôt bien. Depuis le début de la saison, on n'a qu'une défaite. C'était contre le Milan. Ça devient un petit peu trop facile. On ne va pas se mytho. Ça devient un peu trop facile pour le moment. On aimerait avoir un petit peu plus de challenge, même si c'est vrai qu'on commence à avoir une belle équipe aussi. On a quand même Frimpong 85, Mendes 83. On a toute notre équipe qui a 80 ou plus. Mise à part Thiago. Mais Thiago, il est quand même très chaud. Et avant de commencer la vidéo, petit aparté. J'en ai parlé vite fait sur la carrière gestion. Mais il n'y a pas forcément tout le monde qui regarde la carrière gestion. Du coup, j'ai repris les lives sur Twitch pour ceux qui me suivaient à l'époque. Donc, je refais des lives sur Twitch. On fait pas mal de choses différentes. En ce moment, on est sur du FM. Donc, je pense que ça peut vous intéresser, ceux qui regardent les carrières sur FIFA. On est sur FM. On est en Espagne. Donc, si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Je vais venir passer, faire un petit coucou et regarder un petit peu comment ça se passe. Généralement, on rigole bien. Si vous voulez trouver la chaîne, c'est Zacloud. Zacloud sur Twitch. Vous tapez ça, vous trouvez. Sinon, si je n'oublie pas, je mets le lien dans la description. Mais comme j'oublie, généralement, à 99,9%. À mon avis, je vais encore oublier. Mais voilà. Sinon, vous trouvez facilement. Vous tapez Zacloud sur Twitch et vous me trouverez. Voilà. Petit aparté fini. On peut aller du coup commencer la vidéo. Et surtout, aller faire le prochain match qui est contre Lyon en plus, je crois. Il me semble que j'ai vu que c'était l'Olympique Lyonnais le prochain match. Donc, go, go, go. Allez essayer de battre Lyon. On se rappelle que Lyon, depuis le début de cette carrière, c'est aussi un peu notre bête noire. Lyon, on a eu beaucoup de mal contre eux. On a pris des gigatolés. On a déjà réussi à les battre, bien sûr. Mais généralement, c'est toujours compliqué. Donc, à voir un petit peu comment ça va se passer là maintenant. En espérant que ça se passe bien, sachant qu'ils sont qu'à 2 points aussi. Lyon n'est qu'à 2 points. Donc, on a Thiago et Aster Branks. Il y a quelle heure on avance ? C'est du coup le Marseillais. Je n'arrive pas à le reconnaître. Mais on a des joueurs qui sont pressentis pour être élus joueurs du mois. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Je crois que depuis le début de la carrière. Je ne sais pas si on a déjà eu un joueur qui a été élu joueur du mois. Par contre, c'est chiant que ça me fasse ça à chaque fois. Mais je ne sais pas. Peut-être que oui. Peut-être que non. Je n'ai plus trop de souvenirs. Il est possible aussi, les gars, que ce soit une vidéo un petit peu plus courte, que je ne joue que 2 matchs. Parce que là, je n'ai pas trop le temps. Je suis un peu à la bourre de ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc, il est possible que je ne joue que 2 matchs. Je verrai en fonction. Du coup, je ne veux pas perdre trop de temps. On va partir pour affronter Lyon. C'est vrai que Lyon a perdu 2 pas. Il a perdu Guy Marais. Ils ont perdu pas mal de monde. Du coup, les joueurs avec Enesry, Evan Nilsson, Florian Neuil, Cébalos, Jean-Lucas. C'est quand même une belle équipe. Il y a quand même une belle équipe. Allez, on y va pour affronter les Lyonnais. Et on espère faire un bon match. Allez, ça s'est bien récupéré avec Asterbanks qui va essayer de trouver de Solis. Solis est passé. Solis le petit centre jusqu'à Thiago. C'est parfait. Thiago, 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 Thiago. Tout était bien joué. En plus, il y avait eu l'hésitation d'Anthony Lopez qui l'avait mis vraiment dans une situation très compliquée. Et Thiago qui met la tête juste à côté. On voit le coach. On voit Zaquino, le coach déçu. Déçu de cette énorme occasion loupée par Thiago. C'est la mi-temps, les gars. 0-0 pour le moment. Match assez fermé. Pas énormément d'occasion. On a quand même eu une belle avec Thiago et la tête qui passe à côté. Mais sinon, à part ça, pas énormément de choses à voir dans ce match. Généralement, c'est des matchs plutôt intéressants. Les Racing Club de Lens contre l'Olympique Lyonnais. Mais là, pour le coup, deux équipes qui, pour l'instant, se tiennent bien. Et du coup, c'est assez fermé. On va voir en deuxième période si on va avoir un peu plus d'occasion. On l'espère en tout cas. Sinon, ça va être assez ennuyant. C'est un peu compliqué. Mais on va récupérer le ballon. Allez, Fofana. Avec Solis. Peut-être le 1-2. Non, sur le côté. Là-bas, voilà. Il y a Nulu Mendes qui est monté. Nulu Mendes qui va se présenter face au gardien. La frappe de Nulu Mendes. Quelle parade. Quelle parade d'Anthony Lopez. Parce que là, Nulu Mendes était bien seul. Ah, il ne s'est peut-être pas terminé. Avec Asterwanks qui va donner à Thiago. Thiago qui tente de frapper. Il y a du monde devant lui. Mais quelle occasion là pour Nulu Mendes. Énorme occasion d'aller pouvoir ouvrir le score. Il y a une super parade d'Anthony Lopez. Solis. Solis qui va trop Fofana. Fofana qui remet à Solis. C'est bien fait. La frappe de Solis. Et voilà l'ouverture du score, les gars. Ah, ça c'est beau. Là, c'est très très bien joué. Entre Fofana et Christo de Solis. Et il continue de planter les buts. Solis, depuis qu'il est arrivé à Lens. Et bien, il nous a fait beaucoup de bien. Première saison. On était un petit peu mitigé. A se dire que bon, c'est pas le genre de joueur qu'on aurait voulu. Pour vraiment faire évoluer l'effectif. Et mine de rien. Mine de rien. Il nous a fait une très belle première saison. En marquant quasiment 20 buts en championnat. Et là, il continue. Il continue sur ses bons débuts avec le Racing Club de Lens. Parce que là, la frappe, elle est imparable. Anthony Lopez ne peut pas l'arrêter. Ça fait un zéro. Combien tiens buts ? Déjà, septième but pour Solis en championnat. Et du coup, à à peu près 20 minutes du terme, on vient ouvrir le score. C'est parfait. Et bien, c'est terminé. Victoire à zéro contre l'Olympique Lyonnais. Match fermé. Pas énormément d'occasion, on l'a dit. Mais finalement, encore une victoire, les gars. Encore une victoire. Je crois que c'est la dixième. La dixième, Lyon n'a pas été franchement au rendez-vous. Seulement deux tiers, zéro cadré. Donc, Lyon, je crois que c'est du passé, les gars. Le fait que Lyon soit notre bête noire. Je pense qu'on peut dire que c'est du passé. En tout cas, on a Michelin qui est blessé, je pense. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Cinq jours, ça va. Il a pris un coup pendant le match. Je l'ai sorti. Mais du coup, il a quand même sa blessure qui est présente. Du coup, là, on enchaîne maintenant. C'est vrai qu'on avait battu cette équipe du FC Barcelone. Donc, pour l'instant, là, contre les Rangers. Si on gagne, on peut être bien. On peut être très, très bien. On va avoir la double confrontation contre les Rangers. Donc, à voir. Du coup, il nous a mystère géologiquement. Et derrière, toute l'équipe a l'air bien. L'équipe a l'air bien. C'est la Ligue des Champions. Donc, on va laisser l'équipe comme elle est. Puis, on va essayer peut-être d'aller gagner ce match. Et peut-être le dernier de la vidéo. Je vais voir quand le match sera fini. Si j'ai le time de faire un troisième. Allez, ça, c'est bien avec Thiago. Thiago qui va tenter de frapper très loin. Oh, quelle frappe. Quelle frappe de Thiago. Il a beau être petit. Thiago, il a quand même une frappe de balle assez incroyable. Oh, la frappe. Elle était bien partie. Elle était pure. Elle était sèche. Il faut une belle parade du gardien des Rangers pour éviter le premier but. Et surtout, le but sublime de Thiago. Le corner peut-être une tête de Tsoulis. Incroyable. Incroyable. Tsoulis qui va marquer de la tête. C'est rare. C'est rare parce que c'est clairement pas un joueur de tête. Tsoulis. Et là, il a tellement bien coupé au premier poteau. Là, il peut faire plaisir aux supporters. Lançois, venu en nombre. Parce que je crois qu'on est... Ah, je ne sais pas. On est peut-être à domicile. On est peut-être à domicile. Je ne sais plus. Mais en tout cas, il va tellement bien couper la trajectoire. Et sa tête décroisée. Elle ne laisse aucune chance au gardien des Rangers. Ça fait un 0. On va encore mieux revoir sur cet angle. Il s'impose. Ah, elle est belle. Elle est belle. Compliquée pour le gardien de réagir. Ça fait du coup un 0. C'est ce qu'on met. Il me but dans l'Ile-Ligue des Champions. Il doit être pas mal. Un sixième but. Un sixième but. Solis continue de marquer. On est bien à la maison. On est bien à la maison. Donc, c'est nickel. C'est nickel. Un 0. Après quoi ? 20 minutes de jeu. C'est un bon début de match de l'Ile-Ligue des Champions. Allez, Frimpong. Il y a de l'espace. Ah, si on le laisse passer. Frimpong, il va y aller. Il va y aller, Frimpong. Et vu sa vitesse et sa qualité de sang. Ça peut faire mal. Oh là là. C'était encore très très chaud pour les Rangers. Et encore une déviation de la part de Solis de la tête qui aurait pu vraiment déranger le gardien. Et derrière, la frappe d'Asterbanks qui sera captée. Mais les Rangers, ils nous laissent un peu trop jouer. Allez, le corner tiré par Fofana. La tête d'Ozan Kabak. Et on se laissera là-dessus. Pour cette première mi-temps, on mène un 0. On mène un 0 face aux Rangers. Un but de Solis. Encore et toujours Solis qui nous a donné la victoire contre Lyon. Qui pour l'instant nous permet de mener contre les Rangers. Et à Lyon, ils sont en train de gagner un 0 contre Genk. Et dans notre groupe, c'est le Milan qui mène contre le Barça. Qu'est-ce qui se passe du côté du Barça ? Là, ça peut être très problématique. Là, le Barça qui perd. Ça nous permettrait de prendre 3 points d'avance sur eux. Ça, c'est à mon avis pas prévu pour le Barça. Qui est quand même le Giga favori de ce groupe. On verra. C'est mon réussir à venir dans cette deuxième période. Nous, on va se concentrer sur notre période à nous. Parce que, mine de rien, ça n'est pas fait. On n'a pas encore les 3 points. Il y a une deuxième mi-temps à faire. Même si on domine largement les débats. Il va falloir confirmer tout ça dans cette deuxième période. Attention là, la Giga qui peut nous poser des problèmes. Bonne passe derrière. Et finalement, ça, c'est Medina. Bon, le contrôle de frame, Ponga est loupé. Ce sera quand même un corner pour les Rangers. Le corner, attention. Et l'égalisation. L'égalisation. Eh oui, on savait qu'on n'était pas à l'abri d'un but. Et voilà. Heaton là, sur corner. Bah voilà, un corner partout. Un but partout. On va revoir ça au ralenti. Le corner, il fait une grosse chandelle. Il est au-dessus de deux de nos joueurs. C'est qui ? Sûrement Frimpong et Fofana qui se font avoir. Heaton qui va mettre cette tête. Elle est belle la tête. Il n'y a rien à dire. La tête est belle. Très compliqué. Et du coup, l'égalisation des Rangers. Attention. Frimpong. Frimpong qui va passer facilement en vitesse. Frimpong le centre. Ça revient vers Astor Vranx. Deuxième chance. Deuxième chance pour Astor Vranx. Il peut devenir Fofana. La frappe de Fofana. La parade. De Zeterreur. Et finalement, les Rangers qui vont s'en sortir. C'était encore une fois très très chaud pour les Écossais. Qui n'étaient pas loin de prendre un deuxième but. Le centre. Oh, le centre. Très 2-0. 2-0, 2-1 pardon. 2-1. Les Rangers qui nous passent devant là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Asti qui va marquer. On a vu Haribo passer beaucoup trop facilement en se retournant sur Stairzou. Et derrière, bon centre. Asti est absolument tout seul. Et il va tromper. Il va tromper Arman. C'est à bout portant. On a fait une bonne première période. On dominait les débats. Et pour l'instant, là, la dernière période, c'est complètement l'inverse. Deux occasions pour les Rangers. C'est deux buts. Attention, parce que là, si on perd, si on perd là contre les Rangers, ça peut nous compliquer quand même la suite en Ligue des Champions. Allez, bonne récupération de la part de Frimpong. Allez, il y va encore Frimpong. Très offensif dans ce match. Pas le choix maintenant de toute façon. Il va trouver Asterwranx. Il s'est bien écarté jusqu'à Fofana. Et l'égalisation. Voilà, ça, c'est bien joué, les gars. Ça, c'est très, très bien joué. On a fonctionné comme une équipe de handball. Vraiment. On a fait des petites passes d'un côté jusqu'à l'autre. C'est bien joué. Hop, ici, ici. On décale encore. Et la frappe croisée de la part de Fofana. pour nous permettre d'égaliser assez rapidement quand même après le deuxième but. On fait des petits changements aussi. On repose quelques joueurs. On a mis 10 minutes. On a mis 10 minutes à égaliser. Maintenant, il reste du temps. 20 minutes pour peut-être aller chercher une victoire. Une victoire qui serait quand même la bienvenue pour la suite de la Ligue des Champions. Clairement, battre les Rangers à la maison. Très important pour essayer de se qualifier. Et Solis avec Fofana. Oui, il y a l'appel d'Aster Vranx. Aster Vranx qui va tenter le lob et il va le réussir. Let's go, les gars. Let's go. Ça, ça fait plaisir. On a été gourmands. On a été très gourmands en tentant de lober le gardien, de mettre un petit ballon piqué. Mais maintenant, on connaît la classe, l'assurance et la technicité de ce joueur Aster Vranx qui se retrouve en face-à-face et qui ne va pas trembler. Le petit piqué par-dessus le gardien. Et finalement, 3-2. Le match, il est à rebondissement. Clairement, match de Ligue des Champions, un rebondissement. On menait un 0. On a été mené 2-1. Et maintenant, on remène 3-2 avec le but d'Aster Vranx. C'est son premier en plus en Ligue des Champions. Et il peut être très, très, très important. Eh bien, c'est terminé, les gars. Victoire 3-2. Match à rebondissement. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce match. Et finalement, on est content, les gars. On va l'emporter. Et c'était vraiment très, très, très important d'aller gagner ce match contre les Rangers. Et du coup, maintenant, on va voir le résultat du Barça. Après, en plus, ça aurait été cruel. Vraiment, ça aurait été cruel de ne pas gagner 2 tirs cadrés de but. Ça aurait fait mal. Ça aurait fait mal. Du coup, le Barça a perdu, les gars. Le Barça a perdu. Rendez-vous compte de ça. Le Barça a perdu. Le Barça, du coup, est sur une victoire et deux défaites. On va voir un petit peu jusqu'où ça va aller pour eux. Mais là, ça se passe très, très mal. Du coup, je pense que je vais arrêter ici. On ne va pas faire de troisième match. Vidéo un petit peu plus courte. On reprendra les trois matchs dès le prochain épisode. On va juste terminer par deux, trois petits trucs. Déjà, Stergio, tranquille, tranquille, mon petit. Déjà, le classement. Le classement de Ligue 1. Donc, on a gagné Lyon. Allez, on va être à deux. Ça va être une course à deux pour le titre avec le PSG qui, pour l'instant, fait comme nous. Dix matchs, dix victoires. Il y a deux équipes, clairement. Il y a Laurence, il y a le PSG. Et je pense que ça se jouera à la double confrontation contre le Paris Saint-Germain pour savoir qui va avoir le titre parce qu'on a l'air très, très chaud. Je ne vois pas. J'espère, en tout cas, ne pas me porter la poisse. Mais je ne vois pas avoir une série noire comme ça a pu déjà arriver par le passé. Surtout qu'on a clairement passé un cap. Et dans le bas de classement, à Guingamp, ce n'est pas la première fois qu'on les voit autant dans le mal. Dix matchs, zéro victoire, un match nul. C'est récurrent pour eux. Dès qu'ils remontent en Ligue 1, à chaque fois, c'est un peu le bordel. Un peu le bordel pour eux. Très, très, très compliqué. Bon, pour l'instant, on n'a que 5 points d'avance. Après, 5 points d'avance sur Lyon et l'OM, ce n'est pas non plus énormissime. Mais après, c'est seulement après 10 journées, il faut se dire. Il en reste encore 18. Qu'est-ce que je raconte 18 ? Il en reste encore 28. Il en reste encore 28 journées. Donc, on aura de quoi prendre beaucoup de points d'avance. Je vais regarder, du coup, le meilleur buteur. Florian Thauvin, Evan Nielsen, Tzoliz. Du coup, maintenant, Aster Vance, Morales était à 7. En termes de passe D, Tzoliz aussi, ça ne change pas. Et je veux voir, du coup, la Ligue des Champions aussi. Parce que c'est assez intéressant d'aller voir le classement en Ligue des Champions. On va voir un petit peu après 3 journées. Oui, c'est ça. On a déjà fait la moitié de la phase de poule de la Ligue des Champions. Donc, on peut aller regarder un petit peu. Donc, pour l'instant, le Milan est premier avec 3 victoires. Nous, on est deuxième avec 2 victoires. Le Barça, troisième. Donc, on est passé devant le Barça avec 3 points d'avance. Et les Rangers, pour l'instant, bon dernier. Qu'est-ce qui se passe dans les autres groupes ? Est-ce qu'on a des surprises ? Lyon, ça va être compliqué avec Wolfsburg et la Juve. Leipzig, Atletico et aussi l'Inter. C'est aussi un groupe assez relevé. Bon, ça devrait le faire pour le Real et le PSG dans ce groupe-là. Ça, c'est notre groupe. Manchester United et le Bayern, ça devrait le faire aussi. La Lafzio-Rome et Tottenham, ça devrait aussi le faire. Et pour l'instant, surprise dans ce groupe. Il est assez serré, ce groupe. Liverpool, Braga, Dortmund et Zagreb. On aurait mis logiquement Dortmund et Liverpool demain. Mais pour l'instant, Dortmund est troisième. L'égalité de points, certes. Mais pour l'instant, en difficulté. Et là, ça devrait aussi le faire sans problème pour City et le Napoli. Par contre, en termes de meilleur buteur en Ligue des Champions, je suis assez curieux de voir qui, pour l'instant, est premier. On va aller checker ça. Là, pour l'instant, c'est Cristiano Ronaldo. Pas étonnant. Pas étonnant, c'est sa compétition. Avec Tzoliz aussi. Par contre, je viens de voir le nombre de matchs, je sais que c'est un deux matchs à six buts. Donc, voilà. Seulement deux matchs, il a planté six buts. Ronaldo, vraiment, Ligue des Champions, c'est quelque chose. Tzoliz, il lui en a fallu cinq. Et tous les autres qui sont devant, ils ont joué sept matchs. Et tous ceux qui ont joué les barrages comme nous. Et en termes de passe-défaut, Fofana, trois. Ok, du coup, les gars, on va se laisser ici. Comme d'habitude, ça vous a plu. N'hésitez pas à liker dans les commentaires. Me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à venir suivre la chaîne Twitch pour poursuivre un peu tout ça. Ça change aussi un peu de FIFA. On fait pas mal d'autres choses, je vous l'ai dit. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours le meilleur moyen de soutenir cette chaîne YouTube. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye, les gens.